Aujourd'hui j'ai quelque chose un peu de différent, un programme de musculation gratuit et efficace. Je reçois au moins un mail ou un commentaire par jour de quelqu'un qui me demande de lui faire un programme personnalisé gratuit. Désolé, mais ça ne sera pas possible. A la place, je vais donner un programme très simple, très efficace et je suis défié de le suivre pendant au moins 6 mois. Alors, comme j'ai bien dit, c'est un programme gratuit, mais par contre en échange je vais vous demander une petite faveur que je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Ce programme de musculation est pour tout le monde, débutants, confirmés, hommes, femmes, qui ont un objectif soit de perdre la graisse, soit de construire du muscle. Le programme c'est un full body de 3 jours, vous allez à la salle 3 fois par semaine, pas 4 fois, ni 2 fois, 3 fois par semaine, et idéalement 1 jour sur 2. A chaque fois que vous allez à la salle, vous allez faire les mêmes exercices, mais dans un ordre différent. Vous avez deux exercices pour le dos, deux exercices pour les pectaux et deux pour les cuisses. Vous n'avez pas besoin d'écrire tout ça, dans la description vous avez un lien pour télécharger le programme. Le document que vous téléchargez c'est pour un mois. Donc si vous voulez suivre le programme pendant 6 mois, il faut le télécharger ou l'imprimer 6 fois. C'est ce que je vous conseille. Voici le programme. Comme vous voyez, les deux exercices de cuisse sont le squat et la presse cuisse. Les deux exercices de pectoraux sont le développé couché barre et le développé incliné à terre. Les deux exercices de dos sont le soulever de terre ou le revenir avec une barre si vous ne savez pas du tout comment exécuter correctement un soulever de terre. Et le deuxième exercice c'est un tirage large vertical. C'est tout. Vous n'allez faire que ces 6 exercices, pas plus et pas moins. Le premier exercice de chaque groupe musculaire devrait être considéré comme un exercice de force. Vous allez effectuer 5 séries de 5 répétitions avec 2 minutes de récupération entre chaque série. Le deuxième exercice, vous allez faire 3 séries de 10 à 15 répétitions avec 1 minute de récupération. Le but ici est de contracter et étirer au maximum le muscle avec au moins 3 à 4 secondes par répétition. Pour la première séance, vous allez commencer avec les cuisses, puis les pectoraux, puis les dos. La deuxième séance, vous allez commencer avec les pectoraux, puis les dos et finir avec les cuisses. Et la troisième séance, vous allez commencer avec le dos, puis les cuisses et finir avec les pectoraux. Vous allez utiliser les mêmes charges et nombre de répétitions pour les 3 séances de la semaine. Par exemple, si vous faites 5 séries de 5 à 30 kg au squat, la première séance. Vous allez faire pareil, 5 séries de 5 à 30 kg, la deuxième et la troisième séance. Puis, au début de la prochaine semaine, vous allez, pour votre premier exercice, si vous avez réussi à faire 5 séries de 5 répétitions, augmenter la charge et essayer de faire 5 séries de 5. Avec, par exemple, 32 ou 35 kg. Par contre, si vous n'avez pas réussi à correctement effectuer les 5 séries de 5, vous gardez la même charge pour encore une semaine. Donc, pour le premier exercice, on ne fait qu'augmenter la charge. Le but est de pouvoir faire 5 séries de 5 répétitions. Puis, pour votre deuxième exercice, vous allez augmenter le nombre de répétitions. Vous passez de 3 séries de 10 à 3 séries de 11, puis 12, 13, 14, jusqu'à arriver à 3 séries de 15. Quand vous arrivez à 3 séries de 15 répétitions et vous arrivez à faire correctement le mouvement, on augmente un petit peu la charge et on recommence de 3 séries de 10. Donc, juste pour être clair, vous n'avez que 3 séances à faire par semaine et pour chaque séance, vous n'avez que 6 exercices. Par contre, si vous ne savez pas correctement exécuter ces exercices, ou vous ne savez pas les charges que vous devez utiliser, je vous conseille pendant une semaine d'aller à la salle et d'apprendre à correctement exécuter ces 6 exercices. Et en même temps, essayez de trouver la charge qu'il vous faut pour effectuer soit 5 répétitions pour les premiers exercices, soit 10 répétitions pour les deuxièmes exercices. Et vous avez aussi une vidéo pour chaque exercice dans la description. Encore deux choses à préciser, le cardio et les abdos. Si ton objectif est de perdre du poids, je te conseille à la fin de chaque séance d'ajouter 10 à 15 minutes de cardio. Tapis, rameur, vélo elliptique ou vélo. Et si ton objectif est de construire du muscle, tu peux à la fin de chaque séance faire quelques exercices pour les abdos. Il faut aussi parler un peu de l'alimentation. Pareil que tout à l'heure, si ton objectif est de perdre du poids, je te conseille de diminuer un poids tes calories. Il suffit tout simplement de manger un peu moins. Et si ton objectif est de construire du muscle, il faut que tu saches que si tu ne manges pas plus que ce que ton corps a besoin dans la journée, tu ne vas jamais construire du muscle. Donc, il faut manger un peu plus. Maintenant, pour la faveur que je vous ai parlé au début de la vidéo. Pour ceux qui vont réellement suivre le programme pendant au moins 5 à 6 mois, j'aimerais bien vous suivre, c'est-à-dire avoir une photo de vous au début du programme, puis une autre au bout de 2 mois, puis 4 mois, puis 5 mois pour voir votre évolution. Ces photos, bien sûr, je les mettrai sur mon site ou la page Facebook que si j'ai votre autorisation. Le plus important pour les photos, c'est qu'on voit votre ventre, les bras, les cuisses de face et de côté, avec votre taille, poids et âge. Et si j'ai l'autorisation de partager votre photo, ça va vous motiver à suivre le programme et aller jusqu'au bout. Donc, tout le monde est gagnant. N'oubliez pas, pour télécharger le programme, vous avez le lien dans la description. Merci et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501